Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la première de 2021, voilà. Ça fait un moment que je devais faire absolument cette vidéo, mais à chaque fois, je pouvais pas, je sais pas, il y avait quelque chose, je pouvais pas faire cette vidéo. Pour ce qui est de ma coiffure, donc si vous aimez bien cette coiffure, voilà, je l'ai fait à Saint-Denis, à Elégance Ethnique, voilà. Voilà, donc si vous me suivez sur Instagram, ce sera dans mon Instagram, donc allez me suivre, CaramelBLS, voilà. Bon, c'est parti pour ce unboxing, on y va ! Et du coup, Beyoncé, elle est en partenariat avec Adidas, il collabore sur sa propre marque Ivy Park, et elle avait sorti une première collection avec Adidas en février 2020. Donc février 2020, je vous mets la vidéo juste ici, ou ici, je sais pas de quel côté, voilà. Donc c'était ma première vidéo unboxing sur la première collection de Ivy Park en collaboration avec Adidas. Donc voilà, et en 2020, donc l'année dernière, Beyoncé, elle a ressorti une deuxième collection, octobre 2020, et cette collection faisait vraiment été. Donc, dans ce unboxing, je vais vous montrer, donc, les vêtements, ce que j'ai pris, voilà. Je vais vous donner aussi le prix, voilà. C'est très très cher, oui oui, c'est très très cher. Donc je vais les porter, et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vais vous dire aussi ce que j'en pense. Est-ce que ça vaut son prix ? Est-ce qu'on se sent comme Beyoncé à l'intérieur ? Pour cette deuxième collection, j'ai passé une commande d'environ 569 euros, exactement, voilà. Bon, j'étais pas toute seule, hein, il y a mon copain aussi qui m'a forcé la main, d'accord. Et donc, oui, on a dépensé 569 euros, et je peux vous dire que je suis pas en fait un cas désespéré, parce que j'ai regardé d'autres unboxings sur la collection de Beyoncé et Ivy Park. Les gens sont ouf. J'ai trouvé des gens plus ouf que moi. Il y a des gens qui dépensent 1000 euros, oui oui, vous avez bien entendu, 1000 euros, voire plus. Et franchement, moi, si on me laissait, mais je voulais prendre ça, 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 je voulais tout prendre. Donc, comment j'ai procédé ? Donc, j'ai commandé sur le site de Adidas, voilà, simplement, j'ai envoyé chez ma meilleure copine qui est en métropole. Donc, pour le coup, cette fois-ci, je suis pas passée par un site de réexpédition. Donc, j'ai envoyé chez ma meilleure copine en métropole, pour le renvoi, ça lui a coûté, je crois, 30 euros. Voilà. Donc, ça lui a coûté 30 euros. En général, quand je passe par un site de réexpédition, ça me coûte environ 50 euros. Donc, voilà, on est dans ces eaux-là. À savoir que le site de réexpédition, il vous réexpédie votre colis de suite. Moi, ma meilleure copine, elle a reçu le lendemain, un ou deux jours après. Donc, du coup, c'est ultra rapide quand vous êtes de métropole. Et c'est vrai que de la réunion, c'est compliqué. Donc, moi, ma meilleure copine, bon, elle a pris un peu de temps quand même pour me le réexpédier. Je pense que, je crois qu'elle a pris deux semaines ou une semaine. Enfin, je me rappelle plus trop. Et c'est vrai que le site de réexpédition, il vous le renvoie de suite. Donc, quand même pas une semaine, vous avez, vous payez 50 euros, mais au moins, vous avez votre colis rapidement, quoi. Le vêtement, en fait, phare, on va dire, de cette deuxième collection, qui est cette combi. Voilà. Donc, je vais l'enlever. Donc, tout arrive, en fait, tous les colis arrivent comme ça. Voilà. Donc, cette combi m'a coûté 139,95 euros. Voilà. La petite combi. Ici, c'est écrit Ivy Park sur les bretelles. En taille, j'ai pris un 38. Donc, oui, il est assez stretch, quoi. Quand j'ai vu la combi, je me suis dit, non, mais attends. Beyoncé, elle rentre là-dedans, là, Beyoncé ? Est-ce qu'elle rentre là-dedans ? Franchement. C'est assez compliqué à mettre et je pense qu'il ne faut pas mettre de dessous. Voilà. Il ne faut pas mettre de dessous, dessous. Parce qu'on voit, en fait, les traces. Alors, dites-moi si vous êtes pour ou contre, d'accord ? Mais quitte à voir vos sous-vêtements, sous vos vêtements, ben, personnellement, moi, je ne préfère rien mettre. Ah oui. Parce que j'ai l'impression, en fait, que quand on voit la trace ou même quand on voit la couleur ou, je ne sais pas moi, de vos sous-vêtements, ça attire le regard. Tandis que si vous ne mettez rien, ben, ça n'attire pas le regard. Et ça fait plus joli. Voilà. Maintenant, il faut vraiment que la personne, elle soit... Pour vraiment regarder. Elle a quelque chose dessous ou elle n'a pas ? Enfin, bref, voilà. Puis après, au jour d'aujourd'hui, il y a des panties que vous pouvez mettre. Voilà. Donc, les panties, vous croyez vraiment que Kim Kardashian, elle a des sous-vêtements, sous tous ses trucs. Elle met des panties. Voilà. Et des panties, ben, ça, on ne voit rien. Il n'y a aucune trace. Alors, voilà la tenue portée. Comme je vous l'ai dit, elle est très, très près du corps. Et du coup, en fait, c'est compliqué de mettre des sous-vêtements. Ben, déjà, pour les seins, ça tient très, très bien. Pas besoin de soutif. Et franchement, pour le dessous, c'est tellement collant qu'on verrait tout le soutif. Et franchement, ça gâche le vêtement, en fait. Voilà. Ça gâche trop le vêtement. Et voilà. Je trouve que c'est très joli. C'est très joli, mais par contre, c'est très, très compliqué et long à mettre. Il faut y aller, quoi. Voilà. Et pour 139 euros, j'espère vraiment qu'il ne va pas se déchirer un jour quand je vais le mettre parce que c'est compliqué. Et en plus, là, je ne me suis pas fait des ongles. Mais pour ceux qui ont des ongles de ouf, voilà. Vous voyez, c'est très, très serré. Et ça me colle. Incroyable. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, on se sent hyper bien. Donc, on n'a pas envie de l'enlever. Le plus difficile, c'est de le mettre. Ouais. C'est le plus compliqué dans cette combi. Mais franchement, pour la matière, on se sent hyper bien, hyper à l'aise. On peut le mettre avec le petit bob. Avec des baskets ou même avec des talons. Voilà. Comme ceux-là. Ceux-là. Voilà. Bon, allez, on passe à la deuxième combi. Ensuite, j'ai beaucoup, beaucoup hésité sur cette collection. Et j'ai pris un ensemble marron. Avec le petit corset et le petit shorty. Le crop top. Qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, franchement, il est pas mal. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Le crop top a coûté 74,95€. Franchement, si je vais dans un magasin, d'accord ? Et que je vois un haut comme ça, à 74€, je ne l'achète pas. Oui, ça semble très contradictoire. Mais là, le fait que ce soit Beyoncé, et que ce soit des collections assez limitées, qu'on sait que quand on va mettre ce vêtement, que pas grand monde l'aura, et bien je me dis, pourquoi pas ? Voilà. Voilà comment je raisonne. Moi aussi, je me suis dit, non mais attends, les seins de Beyoncé, comment ils font, quoi ? Comment ils font pour rentrer là-dedans ? Et bien écoutez, on va essayer tout ça dans un instant. Le short, vous allez halluciner. Mais voilà le short. Voilà le short. Donc le cul de Beyoncé rentre là-dedans. C'est du 38, hein. Donc je pense pas que Beyoncé, elle fasse du 40. Ça m'étonnerait. Mais voilà, le cul de Beyoncé rentre dans ce petit machin. Voilà, et ce short m'a coûté, alors... C'est un short high-waisted. Donc ça veut dire que ça, ça, ça vraiment, ça, ça ravale la façade, quoi. Ça ravale le ventre. Et ce short m'a coûté 54,95 euros. Donc là déjà, déjà, juste avec le crop top et avec le short, on en a pour plus de 100 euros. Donc imaginez, la combi à 139 et ça, on est à plus de 100 euros là. Ouais, on est à 100, 124 ou 130. Enfin, moi, je suis pas très bonne en maths, hein. Mais on est à plus de 100 euros. Voilà. Donc, mais la matière est très très bonne. C'est vraiment une matière, voilà, quoi. Vous pouvez y aller, hein. Ça me fait beaucoup penser, ben justement, au panty, en fait. Et aussi aux vêtements de sport. Et on se sent vraiment à l'aise. Pour accompagner, donc, cette petite tenue, j'ai pris ce bob. Donc, le bob est très à la mode, très tendance. Et du coup, je voulais essayer. Le bob qui m'a coûté 39,95 euros. Donc là, ça va. Mais ça reste quand même élevé pour un bob. On est d'accord, hein. Ça passe, non ? Vous trouvez ça comment ? En plus, avec les tresses et tout. Pour accompagner ma tenue, j'ai pris... Bien évidemment, la sacoche. Et la sacoche qui m'a coûté... Ouais, 74,95 euros. Cette sacoche-là, elle est pas mal. Donc ça, je vais le mettre avec le combi short. Voilà. Et du coup, ouais, au niveau, en fait, de la texture de la sacoche. Ben, c'est en tissu. Voilà. C'est en tissu. Voilà. Vous avez une poche ici. Bon, franchement, 74 euros. Oui, c'est cher. C'est cher. Mais au moins, quand vous sortez, vous ressemblez pas à tout le monde. Voilà. Et puis, c'est Beyoncé, quoi. Voilà. C'est Beyoncé. Voilà. Et voilà, la deuxième tenue. Donc, vous trouvez ça comment ? Le haut est assez compressé. Donc, c'était un peu difficile à mettre. Le short, il était riquiqui. Mais voilà. Et la ceinture, elle passe super bien parce qu'elle cache un peu... Ben, elle cache un peu la misère, quoi. Alors, le ventre et tout ça, ce sont vraiment des vêtements de très, très bonne qualité, très extensibles. Mais en même temps, ça compresse. Donc, on se sent serré à l'intérieur. Mais en même temps, on se sent à l'aise. Donc, c'est un peu contradictoire, mais c'est bizarre. Voilà. On se sent compressé, mais en même temps à l'aise. En fait, ça compresse les bonnes zones. Là, par exemple, le bras, ça compresse le bras. Vous voyez, ça ne fait pas de boudin ou quoi. Ça compresse bien les seins. Ça compresse le ventre. Ça compresse un peu les cuisses. Ben, ici, ça va. Il n'y a pas trop de boudin non plus. Donc, voilà. Ça ne fait pas trop saucisse, quoi. Vous voyez, le panier, là, il commence à monter, là. Ça sent... Ça sent cher. Là, on est déjà à plus de 200... 200 et quelques euros. Et mon copain, lui, il me dit... Ah, ben, écoute, tu me passes une commande. Tu m'achètes mes baskets. Donc, voilà. Et donc, je lui ai acheté les baskets. Et ça a coûté 159 euros. Mais, par contre, le packaging de la boîte, c'est juste magnifique. Alors, cette boîte-là... Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des bandes Adidas. Voilà. Ces baskets arrivent dans ce petit sac. Voilà. Voilà. Bon, moi, je ne suis pas fan. Franchement, je ne suis pas fan de ces baskets-là. Je ne sais pas. Je trouve ça trop fluo pour moi. Voilà. Et là, vous avez le petit truc, là, Ivy Park. Voilà. Pour accompagner ces baskets, monsieur voulait des chaussettes. Et du coup, ben voilà, on a pris l'ensemble des chaussettes. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, et ce qui vaut vraiment le coup, parce que les chaussettes, on n'y pense pas vraiment. Pour compléter un look, ça fait très, très bien. Et ce que j'aime bien, en fait, avec la collection de Beyoncé, c'est que les chaussettes, ça coûte 24,95 euros. Et on a quand même trois paires de chaussettes différentes. Donc là, vous voyez, vous avez ceux-là qui passent très, très bien avec le bob, avec la tenue marron. Voilà. Donc, si je trouve des baskets qui passent avec, donc voilà, ça passe très, très bien avec la tenue marron, le bob et tout. Ensuite, on a ces chaussettes-là. J'adore ce vert. Et on a ceux-là. Donc, ouais, ceux-là, ils passent très bien avec les baskets. Voilà. Et ça, ben non, ça passe pas, mais c'est pas grave. J'aime bien le bleu, j'aime bien la couleur, ça peut passer dans un autre style. Voilà. Donc, voilà pour cet unboxing. Ceci dit, on est en février 2021 actuellement. Et Beyoncé va sortir une autre collection. Ça y est, j'ai même pas eu le temps de tourner une vidéo, de faire la vidéo de l'autre collection qu'elle a déjà sortie, une nouvelle, qui s'appelle Ice, Ivy Ice, un truc comme ça. Et c'est de la bombe, de la bombe, de la bombe. Donc, la collection sort le 19 février, les gars. Tenez-vous prêts. Allez sur le site Adidas. Renseignez-vous, enfin, inscrivez-vous, pardon. Inscrivez-vous, vous allez recevoir une alerte. Et avec cette alerte-là, je pense que même la veille, vous pouvez commencer à acheter vos trucs. Ou sinon, c'est le 19 pour tout le monde. Voilà, le 19, vous pouvez acheter. Et franchement, aïe, 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 aïe. Là, Beyoncé, franchement, arrête. Mais arrête de nous ruiner. Tu es en train de nous ruiner, là. Vraiment, vraiment. Je me sens obligée d'acheter parce que c'est tellement beau. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont l'avoir. Que du coup, je me dis, allez, vas-y. Plus sérieusement, je ne sais pas, moi, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement, franchement, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et suivez-moi pour voir si j'ai commandé la collection suivante. Elle est comment, cette collection ? Bye bye, les Behave.